Aujourd'hui je vais vous montrer le fonctionnement de l'application Husqvarna, il suffit de la sélectionner dans le menu, de saisir le code PIN, code secret bien sûr. Donc on voit directement le statut de la tondeuse, qui est un statut arrêté avec le niveau de charge, alors on a un menu ici, donc au tableau de bord c'est ce qu'on vient de voir, et le niveau des réglages, différents réglages possibles, notamment la minuterie. Donc on voit en fonction des jours et de l'horaire, les périodes de tonde qui sont prévues, alors on peut modifier la période de stress qu'on a eue cet été, donc on peut modifier et par exemple faire tonde la nuit puisqu'elle est silencieuse, ou alors plutôt dans la journée, la faire arrêter plutôt avant midi par exemple. Au niveau de l'utilisation, il y a aussi des réglages à faire par rapport à la minute réadaptative, donc qui ajuste automatiquement les temps de tonde en fonction de la vitesse de croissance de l'herbe, ou alors le mode éco, donc pour éviter que les câbles périphériques et les câbles guide ne consomment trop quand la tondeuse est en charge ou arrêtée, et alors la tonde en spirale, donc quand l'herbe est plus haute par endroit. Et alors ici ce sont les réglages par rapport à l'installation, donc pour le retour à la station, la configuration de la zone de tonte avec les différentes zones, ce qu'on peut faire des zones supplémentaires, l'angle de sortie, la distance de recul, donc c'est un peu comme chez moi, donc quand on voit que la tondeuse est dans un couloir au niveau de la station, et qu'elle doit reculer de plus ou moins 3 mètres avant de faire demi-tour et de commencer à tonte. Voilà, on va entrer trop dans le détail. Voilà, et là au niveau des accessoires, donc c'est la vraie concernant le robot, mais que je n'ai pas. Voilà, et alors ce qui vient aussi, c'est les messages, donc on peut voir directement au niveau des messages d'erreurs. Voilà, par exemple ici, donc pas de signal de boucle, et alors on voit directement quelle pourrait être la cause, donc le transformateur n'est pas branché, le câble, la masse tension a été endommagé, le mode éco est activé, donc il y a différentes possibilités, donc là, vous pourrez peut-être chercher dans le mode d'emploi. Mais alors, voilà, robot stoppé, donc l'arame a été déclenché parce que le robot a été arrêté, ajusté le niveau de sécurité, donc il y a aussi différents réglages au niveau du mode de sécurité. Voilà, donc en gros, donc le menu de l'application, qui varie en fonction des modèles, c'est un des plus petits modèles, donc le menu est limité, mais il y a des modèles où vous avez aussi la possibilité de guider, donc le robot tourneuse, de suivre sur la carte directement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.